Vous connaissez tous ce cliché selon lequel les Allemands adorent l'ordre. Certes, la langue allemande connaît ce joli mot « Ordnungssliebe », l'amour de l'ordre, qui n'a pas d'équivalent dans d'autres langues, mais cela ne signifie pas pour autant que les Allemands l'aiment, cet ordre. Et qu'ils utilisent des expressions comme « Ordnung muss sein », « Il faut de l'ordre » et « Ordnung ist das halbe Leben », « L'ordre, c'est la moitié de la vie », et sans doute un hasard. Et le fait qu'un Allemand dise pour marquer son approbation « in Ordnung », « en Ordre », et qu'il demande à quelqu'un pour savoir si tout va bien « alles in Ordnung », « tout est en Ordre », n'est pas encore une preuve que l'ordre est une valeur en soi, outre Rhin. Non, la preuve irréfutable que les Allemands aiment l'ordre est ceci, le « Mäppchen ». Ce diminutif de « Mäppchen », en français « pochette » ou « dossier », désigne la trousse des petits Allemands. On l'appelle aussi « Schuhlmäppchen », « trousse d'école », voire, même si c'est un peu daté, « Federmäppchen » ou « Fedattache », « plumier » en français, parce qu'on y met son stylo plume. La trousse allemande classique a une fermeture éclair qui suit ses courbes en douceur. Allez, maintenant, ouvrons-le. Ah, mais quel régal pour les accros de l'ordre ! Regardez-moi tous ces élastiques qui maintiennent chaque crayon rangé à sa place. Le stylo plume à la place d'honneur, la gomme et le taille-crayon ont également leur propre rangement, et voici la pochette secrète adorée à velcro, idéale pour les petits mots et les sous pour acheter des sucreries. Les parties dépliantes optimisent l'espace et donnent de la clarté. Au verso, le tout est complété par une pochette transparente où glisser l'emploi du temps. Oh là là ! Une organisation aussi parfaite donne le vertige à l'écolier français. Depuis son entrée en CP, lui utilise toujours le même objet. Une trousse, une masse informe, vaguement ronde ou allongée à fermeture éclair, dans laquelle il fourre son bric-à-brac à l'aveuglette et bon courage pour retrouver quoi que ce soit. En France, lorsque la maîtresse dit « prenez un stylo rouge », le volume sonore de la classe augmente brusquement, car chaque élève se met à fouiller dans sa trousse. L'objet en question existe dans les écoles allemandes, mais un peu plus tard, à partir du CE2 au CM1, le méticuleux « mepchen » se voit remplacé par son homologue tellement cool qui accueille tout le bazar en vrai. Le « schulmepchen » est alors rebaptisé « schlampamepchen », « trousse bordélique », un terme qu'on trouve dans le dictionnaire. « Quoi ? Vous êtes en train d'insinuer que nos élèves seraient bordéliques ? » s'indignaient maintenant les spectateurs français de carambolage. Chers Français, ne prenez pas la mouche, s'il vous plaît. Le fait que le mot « schlampamepchen » existe en allemand, on dit bien plus long sur les Allemands que sur vous. Vous ne croyez pas. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,